Bonjour et bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle news, musique, events, personnalités, en tout cas, tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti. Vendredi 7 juillet dernier a eu lieu la troisième édition du Africa Fashion Up qui s'est déroulée au musée du Quai Branly à Paris. Initiée par Valéry K, mannequin professionnel international, Africa Fashion Up est un programme et vêtements dont l'objectif est de valoriser la mode africaine. Un appel à candidatures avait été lancé en février dernier pour sélectionner de jeunes créateurs africains. Des séances de coaching, des masterclass ou encore le mentorat sur 4 mois proposé par Balancinga ont aidé les lauréats à la préparation de leur défilé du 7 juillet. De nombreux pays étaient représentés. Nous avions Aristide Loua pour la Côte d'Ivoire, Yonaël Marga pour l'Ethiopie, Shamira Maudle pour l'Afrique du Sud, Jafura Lari pour le Ghana et enfin Ibrahim Taju pour le Nigeria. Le prix du jury composé de professionnels de la mode a été remporté par Aristide Loua avec sa marque Kante Gentleman qui a proposé des tenues classe, colorées, en tout cas qui ont ravi le public et le jury. Bravo, félicitations à lui. On lui souhaite plein de succès pour la suite. Au Molle vient de sortir sa nouvelle collection. Il s'agit de la marque d'événements de prêt-à-porter lancée par Nathalie Chebu Moss. Française d'origine camerounaise, son univers se démarque par des couleurs vives et ses clashs d'imprimés. Elle propose de belles robes colorées, parfaites pour une soirée par exemple, des jackets et des ensembles costumes, mais aussi des accessoires. Donc depuis 2018, la créatrice fait son petit bout de chemin et évolue d'une façon très belle. Elle souhaiterait cependant que plus d'Africaines portent sa marque. En effet, elle vend beaucoup plus en Europe qu'en Afrique. Direction le site, les fils, weareomolle.com. Parlons déco avec Viola Davis et son mari Julius Tinon qui ont ouvert les portes de leur maison au monde. Piscine, jardin, verdure, tout y est. On remarque dans leur décoration d'intérieur qu'ils ont un petit faible pour la décoration d'inspiration africaine. Notamment dans le salon, au-dessus de la cheminée, on y trouve un grand tableau en noir et blanc d'une femme que l'on devine africaine. Et on le retrouve aussi dans différents endroits de la maison. Par exemple, de belles lampes, des tableaux ou des bibelots qui leur permettent de se reconnecter à leur héritage. Et c'est important. Comme le disait il n'y a pas longtemps le chanteur au Grammy Awards Bird-A-Boy, il est primordial pour les Afro-Américains de connaître leurs origines. En tout cas, Viola et Julius, votre maison est magnifique. On finit avec le focus de la semaine qui n'est autre que Sonia Pembe, originaire de la République Démocratique du Congo. Sonia est une influenceuse. Elle est suivie par plus de 500 000 personnes sur Instagram. Et oui, c'est une femme d'affaires influentes et bon, elle fait partie quand même de la famille Pembe. Ce sont un peu les Kardashians d'Afrique, si je puis dire. Et puis elle, c'est un peu leur ambassadrice sur les réseaux sociaux. Nous, en tout cas, on aime les styles qu'elle partage. Que ce soit des tenues de soirée, de mariage ou de gala, ou les tenues un peu plus caujouales, chic à porter tous les jours. Par contre Sonia, il faudrait taguer les designers que tu portes ma chérie, car ça pourrait inspirer beaucoup d'autres jeunes femmes qui te suivent. Voilà, cette édition de Fashion & Style est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...